Cette semaine, dans l'actualité spatiale, je suis très heureux de vous apprendre le retour de la merveilleuse et puissante fusée Falcon Navy de SpaceX. Actuellement, c'est la plus puissante fusée en utilisation au monde et elle décollera d'ici la fin du mois. La NASA SpaceX Mars. Ici, on parle à chaque semaine de toutes les nouvelles du spatial. Mon nom est BDF et bienvenue dans votre actualité spatiale. SpaceX pourrait bientôt lancer la fusée lourde Falcon Navy pour la première fois en trois ans. Je peux vous dire, le décollage et surtout l'atterrissage, c'est vraiment très impressionnant. Peu de temps après le décollage de la grande fusée Falcon Navy de SpaceX en 2018, elle semblait avoir été oubliée en raison du Starship Super Heavy encore plus grand d'Elon Musk. Mais attention, elle est de retour dans les grands titres. La société s'apprête à envoyer une paire de charges utiles en orbite pour l'US Space Force avec l'aide de cette puissante fusée. Dernièrement, lorsque nous parlons d'une grosse fusée de SpaceX, nous faisons référence au Starship Super Heavy qui est le véhicule que la NASA espère pouvoir utiliser afin de ramener des astronautes sur la Lune et que Musk rêve d'utiliser pour construire une société sur Mars. Rien que ça! Mais le plus gros lanceur fonctionnel actuel de SpaceX qui s'est réellement rendu dans l'espace est toujours le Falcon Navy. Il a volé pour la dernière fois en 2019 et n'a été utilisé que trois fois, y compris la démonstration, son premier vol, qui a permis à une Tesla Roadster Rouge Cerise d'aller vers Mars. La mission Falcon Navy surnommée USSF-44 est le prochain lancement sur le pad 39A au Kennedy Space Center de la fleuride, actuellement prévue pour le 28 octobre. La force spatiale la décrit comme une mission classifiée. Il y aura deux charges utiles à bord de cette mission, un satellite plus grand et non confirmé et un micro-satellite nommé Tetra 1. Et Tetra 1, c'est le premier d'une série de prototypes de satellites géo lancés par l'armée américaine qui testeront les procédures des systèmes pour les futurs satellites. La mission était initialement prévue pour la fin 2020, mais des problèmes de charges utiles non divulgués l'ont retardé à plusieurs reprises. Falcon Navy est essentiellement trois boosters Falcon 9 attachés ensemble pour trois fois la poussée. Donc, si vous êtes nouveau à suivre la chaîne et à comprendre le spatial, je vous fais un petit résumé. SpaceX présentement travaille sur un énorme projet comme je viens de mentionner, le Starship Super Heavy. C'est vraiment gros comme projet et ça va être la fusée la plus puissante au monde, il n'y a pas de doute. Donc, aujourd'hui, on parle de la Falcon Navy qui est juste à côté de la Falcon 9. Quand on regarde la Falcon 9, elle a juste un booster, donc neuf moteurs. Falcon Navy a le trois boosters pratiquement exactement comme la Falcon 9. Donc, on fait le calcul, trois fois neuf, 27 moteurs Merlin qui vont propulser la fusée pour apporter la charge utile en orbite ou ailleurs. Actuellement, c'est la Falcon Navy qui vole, qui va déjà dans l'espace et qui a vraiment le titre la plus puissante au monde. Mais ça va être clairement le Super Heavy Starship, donc un booster Super Heavy avec 33 moteurs qui va propulser le Starship en orbite. Ce n'est pas des moteurs Merlin, mais c'est des moteurs Raptor 2 qu'on va avoir, donc des moteurs beaucoup plus puissants. Bien que la configuration soit moins puissante que le système de lancement spatial SLS pour Artemis 1 de la NASA ou que le Starship Super Heavy que je viens de vous montrer de SpaceX, eh bien, il s'agit actuellement de la fusée opérationnelle la plus puissante au monde. Et un vol, Falcon Navy a le spectacle bonus des deux boosters latéraux se détachant peu de temps après le lancement et revenant pour des atterrissages quasi simultanés à terre. Et c'est vraiment intéressant d'entendre le bruit lors du retour, il y a vraiment un délai. Écoutez ça. C'est vraiment impressionnant, puis imaginez en vrai. Puis le propulseur intermédiaire, lui, il va aller finir dans l'océan Atlantique plutôt que tenter un atterrissage parce que c'est un petit peu plus compliqué. Et voilà, Falcon Navy, ma fusée préférée, is back comme retour vers le futur. Vous avez vu mes plaques? Wow! Le passé et le futur. C'est des projets qui s'en viennent, ça. Continuez à suivre la chaîne. Là où on va, on n'a pas besoin de route. Cette semaine, l'équipage de la mission Cruise 5 de SpaceX est bien arrivé à bord de la Station Spatiale Internationale. OK, puis qu'est-ce que ça nous fait, nous autres? C'était ça, c'est là qu'il y avait? Ben, ouais, ça devient un peu normal. Ouais, c'est vrai. La mission Cruise 5 a décollé du Kennedy Space Center en Floride mercredi dernier. La fusée Falcon 9 avait pour objectif d'envoyer la capsule Crew Dragon Endurance rejoindre la Station Spatiale Internationale, ou l'ISS. Après un voyage de 29 heures, la capsule s'est amarrée à l'ISS. Le processus d'amarrage a été effectué en seulement 10 minutes. L'équipage de la mission Cruise 5 est composé des astronautes de la NASA Nicole Mann et Josh Kasada, et de l'astronaute japonais Kyuchi Wakata, et de la cosmonautrice Anna Kikina. La mission Cruise 5 est assez exceptionnelle puisque trois des membres d'équipage, c'est-à-dire Mann, Kasada et Kikina, voyagent pour la première fois dans l'espace. Pour Wakata, il s'agit de sa cinquième mission spatiale. Mais ce qui est encore plus exceptionnel avec la mission Cruise 5, c'est le fait que Mann soit la première femme amérindienne à aller dans l'espace. Il y a aussi Kikina qui est le premier cosmonautrus ou cosmonautrus à voyager dans une capsule Crew Dragon de SpaceX. La capsule Endurance, j'adore ce nom, a déjà servi à transporter l'équipage de la mission Cruise 3. La capsule a été rénovée et testée avant le lancement de Cruise 5, et est allée dans l'espace avec une combinaison d'anciens et de nouveaux composants, dont un nouveau bouclier thermique, de nouveaux parachutes et de nouvelles coiffes. Bien que SpaceX soit connu pour réutiliser ses boosters, le premier étage de la mission Cruise 5 était complètement nœud. Oui, lorsque SpaceX rajoute un nouveau booster à sa flotte, le booster reçoit des améliorations au niveau de la sécurité, ce qui est bien mieux que les boosters ayant déjà volé. Actuellement, 11 personnes se trouvent à bord de l'ISS. Toutefois, cela va bientôt changer parce que dans environ une semaine, l'équipage qui est actuellement dans l'ISS, le Crew 4, va rentrer sur Terre. Un peu plus calme. Pas de cette façon-là. Il n'y a pas de doute, nous sommes tous impatients de voir décoller le SLS d'Anason d'Ampare depuis plusieurs semaines. Mais aujourd'hui, je vous pose une question. Pourquoi un report de lancement? Quand c'est un ouragan comme Ian la semaine dernière, c'est facile à comprendre. Mais pourquoi les fusées sont-elles si sensibles à la météo? Quelles sont les conditions parfaites pour qu'elles puissent décoller en toute sécurité? Le lancement d'Artemison, qui utilisera la nouvelle fusée de la NASA vers la Lune, déjà repoussé à plusieurs reprises en raison de problèmes techniques, a de nouveau été reporté dernièrement en raison des prévisions météorologiques. Et en toute connaissance de cause, je peux vous assurer que c'est extrêmement décevant et frustrant de manquer un lancement de fusée à quelques secondes. Je n'ai vécu des reports, puis c'est vraiment frustrant. Calme-toi, man. Calme-toi, là. Calme-toi. Mais moi, je peux vous dire que je me sentais comme dans un festival de montgolfière. Je vous explique pourquoi, là. La fusée n'est pas construite avec les mêmes technologies qu'un avion, car si c'était le cas, elle serait trop lourde pour pouvoir décoller en position latérale. Ça, tout le monde le sait. Cette position rend son envol beaucoup plus lent et surtout beaucoup plus sensible au vent. La fusée ne peut absolument pas compenser cette force avec les moteurs comme peut le faire un avion, ni même se laisser porter par le vent, car elle ne possède pas d'aile. Ce sont surtout les vents en haute altitude qui sont scrutés de très près. Ils peuvent interférer sur la trajectoire précise de l'axe de vol d'un lanceur et aussi rabattre des débris très loin sur des zones habitées, par exemple. Dans le cas d'Artemis, ils doivent être limités à 50 km heure. Pour cela, jusqu'à 5 ballons sombres sont lancés au-dessus du site de lancement le jour du tir, mesurant la force et la direction des vents en altitude. Ça permet donc de recueillir des informations afin de connaître l'orientation et la force du vent sur la trajectoire du vol et de définir les périmètres de sécurité. C'est pour cette raison que le site choisi pour ce lancement est celui du Centre spatial Kennedy, situé en Floride, dans la zone intertropicale. Dans cette région, les vents soufflent beaucoup moins fort, ce qui en fait un lieu plus favorable pour les lancements. Et ça, c'est sans compter qu'on lance toujours une fusée d'ouest en est. Donc la Floride, on s'en va vers l'est, toujours, pour suivre la rotation de la Terre. Puis plus on est proche de l'équateur, plus c'est facile de quitter justement l'attraction terrestre. Le niveau de température est aussi scruté de près. Le mercure au moment du décollage doit être supérieur à 5 degrés Celsius, mais aussi inférieur à 35 degrés Celsius. Sinon, le carburant risquerait de s'évaporer. On se souvient de l'explosion de la navette Challenger le 28 janvier 1986. Les conditions climatiques trop froides avaient provoqué l'accident dans lequel les sept membres de l'équipage avaient perdu la vie. Les joints d'étanchéité avaient gelé et avaient généré la fuite de gaz d'un des boosteurs qui avait entraîné l'explosion du réservoir principal. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais le joint en caoutchouc était déjà problématique parce que le caoutchouc ne pouvait pas reprendre sa forme après. Donc quand ça gelait, le caoutchouc dans votre vie quotidienne, il gèle, il dégèle, il va toujours reprendre sa forme, mais pas dans ces fameux boosteurs, les boosteurs qu'il y avait de chaque côté dans la navette spatiale. Donc ça, c'est un gros problème qui était même connu. En ce qui concerne la pluie, les fusées ne sont pas si différentes des avions. Une averse n'empêche pas un décollage, mais les nuages dans lesquels pourrait passer la fusée en volant sont surveillés. Tout comme un avion, c'est préférable de ne pas faire voyager une fusée à travers un gros cumulonimbus, un nuage d'orage. C'est parce que la foudre peut provoquer des dégâts pouvant mettre en péril le décollage en s'abattant sur la fusée ou sur les structures environnantes. Les pas de cire sont d'ailleurs entourés de paratonnerres afin de canaliser la foudre. Une fois sur son air de décollage et prête au départ, la fusée est protégée par quatre pylons antifoudre de 100 mètres de haut. Malgré ces précautions, il arrive parfois que des fusées au décollage soient frappés par la foudre. Ce fut le cas de Soyuz le 29 mai 2019 et Apollo 12 le 14 novembre 1969 qui n'avait fait aucun dégât. Pas eu d'explosion, rien de ça, mais l'électronique peut être endommagée. Quand on vole, quand on pilote des avions, c'est la même chose. Quand on se fait frapper par la foudre, ça n'explose pas. Il n'est pas peur en avion. On a comme une genre de cage de faraday autour, donc l'éclair va rentrer et sortir à un autre endroit. Mais lorsqu'elle se promène à travers ton avion, à travers ta fusée, elle peut endommager l'électronique. C'est ce qui était arrivé dans le cas d'Apollo 12. Et comme je vous disais, ça peut troubler le bon fonctionnement de l'informatique de bord et mettre en péril la fusée et son éventuel équipage. Lors d'un violent entourage fin août dernier au Kennedy Space Center en Floride, la foudre s'était abattue sur la base de lancement d'Artemis 1 où la fusée attendait patiemment son décollage. La vidéo, elle a été capturée au ralenti et je peux vous dire que c'est vraiment très, très, très impressionnant. Regardez ça. Oui, on parle beaucoup d'impatience. On est tous impatients de voir décoller cette grande fusée SLS. Oui, mais il y en a deux astronautes qui sont encore plus impatients que nous. On parle de Snoopy et Sean, les deux astronautes qui vont prendre officiellement place à bord de la capsule Orion pour la première mission, justement, Artemis 1. Il y a environ 50 ans, Snoopy était le visage de la campagne de sécurité Apollo de la NASA. Mais aujourd'hui, les astronautes discernent toujours le prix Silver Snoopy à d'autres employés de la NASA en signe de réussite et de sécurité de la mission. Mais maintenant, Snoopy se prépare à être l'astronaute de la NASA à bord d'Artemis 1 et sa prochaine mission autour de la Lune. La peluche du personnage de dessin animé sera rejointe par le membre fictif de l'équipage de l'Agence spatiale européenne, Sean Lemouton. Oui, l'astronaute laineux spécialement formé s'est vu attribuer un siège sur la mission Artemis 1. Sean participera donc à la mission Artemis 1 qui sera le premier vol du vaisseau spatial Orion de la NASA avec un module de service européen de l'ESA qui est prévu pour faire le tour de la Lune et revenir. 2022 marque le 15e anniversaire de la première série télévisée de Sean. Quelle belle façon de célébrer en voyageant plus loin. N'importe quel mouton est allé auparavant. Vas-y, Sean. Pas sûr. Non, pas sûr. James-Roy bien fragile. Les deux peluches seront lancées par le système de lancement spatial depuis le Centre spatial Kennedy en Floride aux États-Unis. Le vaisseau spatial entrera sur une orbite terrestre basse avant que l'étage supérieur de la fusée ne se déclenche pour l'emmener sur une orbite translunaire. Le vaisseau spatial effectuera un survol de la Lune en utilisant la gravité lunaire pour gagner de la vitesse et se propulser à 70 000 km au-delà de la Lune à près d'un demi-million de kilomètres de la Terre. Plus loin qu'aucun humain ou chien ou mouton n'a jamais voyagé. Snoopy est un habituel. Il pourra donc rassurer Sean le mouton, oui. Mais l'expérience sera clairement du côté de l'américain Snoopy. Car c'est loin d'être la première fois que Snoopy se rend dans l'espace en tant qu'indicateur d'apesanteur, un terme ironique utilisé pour désigner les jouets, utilisé dans l'espace pour illustrer le fait que les astronautes ou la cargaison sont en apesanteur. En 1990, Snoopy a voyagé à bord de la navette spatiale Columbia lors de la mission STS-32 aux côtés de cinq membres d'équipage. Artemis 1 devrait maintenant être lancé le mois prochain après qu'une troisième tentative de lancement ait été annulée en raison de l'ouragan Ian qu'on a parlé la semaine dernière. Le petit hélicoptère drone de la NASA Ingenuity s'est trouvé un compagnon de route, mais temporaire, je vous en parle. Depuis qu'il est sorti du rue d'hiver martien au début du mois de septembre, le petit hélicoptère Ingenuity s'est remis à assister le rover Perseverance dans sa recherche de traces de vie passées. Et d'après la NASA, un événement inhabituel est venu marquer son dernier vol, comme à chacun de ces vols, Ingenuity a capté des images de son 33e vol à l'aide de la nav cam. Il s'agit d'une petite caméra située sous le châssis de l'engin. En temps normal, ces clichés ne sont pas particulièrement intéressants, mais cette fois-ci, une petite surprise attendait les opérateurs du drone. En visionnant les images, ils ont constaté qu'un objet inattendu s'était invité dans le cadre. Sur la vidéo partagée par la NASA, on observe qu'un drôle d'objet semble suspendu à l'un de ses pieds. La façon dont ils oscillent suggère qu'il s'agit probablement d'un textile ou d'un matériau propriété similaire, car au cours du vol, ils se comportent comme un petit fagnon. Ce serait probablement un débris issu des ruines d'une autre mission martienne, comme celle qu'Ingenuity a visité en avril. Toutes les données de télémétrie récoltées pendant le vol et après l'atterrissage sont normales et ne montrent aucun signe de dégâts sur le véhicule. Ça, c'est la bonne nouvelle. Les images montrent que l'objet mystère s'est décroché pendant le vol et puisqu'il s'agissait apparemment d'un matériau très peu rigide, il aurait pu provoquer des dégâts considérables s'il s'était coincé dans un retard à ce moment. Imaginez si ça se met à tourner autour du retard du drone. C'était la fin pour Ingenuity. Rappelons qu'à l'heure actuelle, seulement quelques engins partagent ces immenses plaines stériles et si ces derniers en arrivent déjà à ramasser des déchets par inadvertance, il y a de quoi s'inquiéter pour la suite des opérations. Mais pour l'instant, Ingenuity va très bien et ça, c'est une bonne nouvelle. Il continue de rendre de fiers services bien au-delà des objectifs prévus de la NASA. Mais en attendant, c'est clair qu'il va falloir qu'il gère beaucoup mieux ces débris. Il s'agit donc pas seulement de l'orbite basse terrestre, mais également sur les planètes où l'humanité pourrait vouloir s'installer. Attention, on est déjà rendu là. Imaginez dans 100 ans. 100 ans! Bon, j'ai ajouté un chapitre 6 cette semaine parce que j'avais envie de vous parler de Tesla et de son robot, son bot révolutionnaire qui fait un petit peu paniquer les actionnaires de Tesla. Oui, mes amis, encore Elon Musk, il fallait que je vous en parle. La présentation des premiers prototypes de robots Optimus et surtout l'absence d'annonce pour la version stable du logiciel de conduite entièrement autonome ont fait fortement baisser le cours de l'action de Tesla. C'est pas une première. En 5 jours, le cours de l'action Tesla a perdu 10% en valeur. Samedi le 1er octobre, le constructeur tenait pourtant le Hall Day 2022, un événement qui aurait pu justement permettre à Tesla de convaincre le monde de la fiabilité de ses dernières avancées susceptibles d'être le moteur de croissance de demain. Mais malheureusement, ce que les observateurs ont surtout retenu, c'est qu'Elon Musk est prêt à chambouler les priorités du groupe pour tout miser sur un obscur projet qui semble très loin d'une commercialisation. En dépit de l'optimisme permanent d'Elon Musk, Optimus doit en effet encore démontrer son utilité alors que le prototype le plus avancé dévoilé par la firme pouvait à peine marcher tout seul et saluer la foule. Wow, c'était pas la grosse techno. Mais ni son faible coût, on parle d'environ moins de 20 000 $, ni ses fonctionnalités promises, vraiment pas comme le démo, n'ont rassuré les actionnaires. D'autant que tout le monde attend surtout de Tesla des progrès sur la conduite entièrement autonome. Il s'agit de délivrer enfin à ses clients Tesla un système stable et sortir de la phase actuelle de bêta. Or, comme le robot Optimus prenait du retard à l'approche du Hall Day et qu'Elon Musk voulait enfin montrer autre chose qu'un acteur qui danse dans un costume, c'était assez ordinaire, mais il y a des équipes affectées à la conduite autonome qui ont été priées d'aider à développer le robot plus vite. Résultat, le robot est bien monté sur scène. Oui, ça, je peux pas vous le cacher, mais aucune annonce n'a été faite sur l'arrivée de la version stable du logiciel de conduite entièrement autonome. Il était pourtant promise par l'entrepreneur d'ici la fin de l'année, comme à chaque année depuis 2015. C'est un problème car les règles de circulation évoluent dans plusieurs régions du monde, dont l'Europe. Et au Canada, on est loin de ça. On a vraiment un système... Pourri? Non, mais... Plus têteux? Comment dire? Plus exigeant? Ouais, mettons. Mais tout ça, ça crée d'un coup un marché à conquérir au plus vite et que la concurrence, un peu comme BMW, commence elle aussi à délivrer des systèmes de conduite autonomes particulièrement convaincants. Et lorsqu'on demande à Elon si tout cela est bien raisonnable, et bien il répond... Seule une poignée de personnes comprend la vraie valeur des Tesla bots. Le projet pourrait augmenter la productivité de l'humanité d'un ordre de grandeur. Je ne l'ai pas tué! C'est quoi l'issue? La révolution. Oh non. On a donc tous très hâte de voir le robot Tesla fonctionner, mais que pensez-vous de tout ça, vous, mes fidèles abonnés? J'ai envie d'avoir votre opinion. On aime ça le futur, mais est-ce que vous pensez que c'est une ruse d'Elon Moss pour déjouer la concurrence ou c'est la réalité? Sous-titrage Société Radio-Canada Et ça complète votre actualité spatiale. Chaud! Et merci d'être toujours plus présent à suivre la chaîne du futur. Et comme disait Stephen Leacock cette semaine, la chance, oui, plus vous la travaillez et plus elle vous sourit. Oui, c'est bien vrai. Et si c'était facile, bien tout le monde le ferait. Et en attendant, n'oubliez pas d'alimenter vos passions sur ce merveilleux Point Bleu Pâle et d'être Bluedot parce que le futur, ça commence maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada